hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo qui sera je teste des produits de la marque avril alors sachant que j'ai déjà testé certains produits de ma de la marque avril là j'avais envie de tester des petites choses que j'ai acheté aujourd'hui donc du coup je vais vous montrer j'ai acheté tout d'abord donc on va tester dans cette vidéo le baume des maquillants de chez avril le baume des maquillants de chavril je l'ai jamais testé je me suis dit pourquoi pas le tester en vidéo avec vous j'ai déjà testé l'huile des maquillants des maquillants du moins excusez moi de chez avril franchement il est trop trop bien et j'ai déjà testé le la crème de nuit de chez avril que j'avais bien aimé et j'avais déjà testé en make up oui c'est du make up le un blush et un highlighter que j'avais pas trop aimé je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de pigmentation au niveau du make up mais niveau soins franchement j'aime bien niveau make up j'ai pas tout tester que de blush j'ai rien testé d'autres au niveau make up mais j'ai entendu dire que des petites choses sur le make up il y avait certaines choses qui étaient bien pour l'instant j'ai acheté que des choses pour le visage donc comme ce petit baume des maquillants de chez avril donc tout d'abord il se présente comme ça je les payais 12 euros voilà je trouve que c'est pas cher il y a 100 ml dedans c'est du bio voilà voilà je sais que avec cette marque là j'ai pas eu de problème jusqu'à là donc on verra et ça m'a donné envie vu que j'ai déjà testé un savon pour le visage de chez Yves Rocher que Mélanie m'a offert du coup ça m'a donné envie de tester le savon de chez avril donc j'ai pris pour peau sèche et du coup dedans elle m'a dit la vendeuse qu'il y avait de la carité dedans donc voilà donc j'ai même pas ouvert avec vous et du coup il se présente comme ça sent bon il se présente comme ça un simple savon donc on va tester ça avec vous et par contre dans cette vidéo là on testera pas ce produit mais c'est Béronis qui m'a donné envie donc elle en parle souvent dans ses produits terminés donc j'ai acheté le déodorant de chez avril donc ça je vous en parlerai dans mes produits du moment et dans mes produits terminés mais voilà c'est un déodorant du coup habille et il était vraiment pas cher il coûtait 3 euros donc franchement c'est vraiment pas cher et pour le savon nettoyant pour le visage il m'a coûté 7 euros donc en fait dans les trois articles c'est le baume des maquillants qui coûtent plus cher c'est 12 euros 7 euros et 3 euros donc franchement c'est pas si cher que ça je trouve la marque avril donc on va tester ça tout de suite ensemble j'ai fait un petit make up sympathique je trouve dans les teintes violées c'est une palette de chez beauty bay la love je sais plus comment mais voilà le petit make up donc j'avais fort envie de tester le baume donc on va le tester tout de suite avec vous je l'avais acheté à casu oh ouais c'est crémeux oh c'est bien ah j'ai bien aimé ça donc ouais faut pas mettre beaucoup par contre ça m'a l'air vraiment pas mal donc je vais mettre que ça déjà pour voir et on va voir si c'est bien ah ouais ça c'est sans ml mais je pense que voilà c'est déjà bien huileux on va essayer donc là je suis dans ma salle de bain hop moi je mets ça partout c'est surtout le make up des yeux on va voir ça part bien j'ai du mascara beau make up bien chargé hop je vais reprendre juste une petite noisette pour juste les yeux quand même j'aime bien l'effet un peu huileux quand même que ça glisse bien et c'est parti au niveau des yeux vous voyez ça fond super bien et c'est parti pour les yeux du coup on va faire les cils les sourcils tout et c'est parti alors je sens déjà que le mascara est déjà retiré hop 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 voilà je vais faire une sacrée tête hop voilà et de l'autre côté donc c'est déjà retiré je le sens que j'ai plus de mascara sur le mon cil vraiment ça part super bien j'ai plein de résidus du coup sur les mains donc ça c'est tout à fait normal je vais rincer mes petites mains du coup j'ai les mains bien mouillées et normalement ça devrait faire un petit effet laiteux normalement bon là ça fait oui ça fait un effet laiteux hop je vais prendre une lingette démaquillante petite lingette comme ça pour tout retirer donc je mouille ma lingette et en un seul passage hop regardez-moi ça il est bien de toute façon j'adore les baumes moi hop regardez-moi ça hop on n'oublie pas le coup et regardez-moi ça je vous montre de plus près franchement j'ai plus rien il n'y a plus rien franchement il n'y a plus rien donc on va du coup rincer ça et on va mouiller le petit donc l'emballage je ne vais pas le garder du coup je vais mettre dans la boîte que j'avais acheté de chez livre rocher comme ça ça va ça va se garder plus longtemps donc je vais le mouiller du coup à l'eau chaude hop j'aime bien quand ça mousse quand même un minimum pour que ça soit bien nettoyé l'odeur franchement ça sent bon on va regarder hop hop je vais mouiller un peu mes mains quand même là c'est super vous voyez ça mousse bien on va bien nettoyer du coup le coup un petit peu le contour des yeux regardez il mousse super bien franchement l'odeur ça sent super bon hop je vais rincer franchement le savon il est bien regardez il est super bien le savon j'ai la peau qui est bien nettoyée je le sens que ça tient un peu mais franchement trop bien hop je ne sais pas si vous pouvez voir bien ma peau mais regardez elle est bien on voit ça brille bien c'est bien nettoyé vraiment rien à dire voilà pour ce test du coup qui a été rapide c'est une petite vidéo comme je vous ai dit donc franchement le bonnet le baume des maquillons je pense qu'il va durer assez longtemps parce que il en faut pas beaucoup il est bien comme il faut huileux de toute façon c'est donc c'est un baume au karité bio c'est écrit dessus et franchement rien à dire il est vraiment top 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 comme je vous ai dit il y a 100 ml dedans et du coup pour le savon pareil franchement il nettoie trop trop bien comme je vous ai dit aussi il y a du karité dedans donc pour poche sèche très bien vous voyez que j'ai pas de rougeur franchement ça va franchement j'ai rien à dire donc voilà pour cette petite vidéo dites moi si vous avez déjà testé le petit savon visage de chez avril et le baume des maquillons de chez avril et dites moi aussi pour ce déodorant s'il est bien moi je sais que c'est bérénice qui m'a donné envie parce qu'elle en parle souvent dans ses vidéos produits terminés donc on verra s'il est bien et puis je vais vous en reparler voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo allez bye bye